Nicos Aliaga se donne de ses nouvelles après sa grosse chute survenue sur le plateau de Star Academy, il y a quelques semaines, et dévoile la réaction de sa mère. Nicos Aliaga se n'aime visiblement pas se plaindre. Ce jeudi 1er décembre 2022, il était l'invité de l'interview média de France Info. Un entretien qui aurait dû avoir lieu il y a déjà quelques jours, mais qu'il avait été contraint d'annuler. Et pour cause, le présentateur de 53 ans avait été victime d'une chute sur le plateau de Star Academy, le 12 novembre. Un accident passé totalement inaperçu pour les téléspectateurs, car il s'est produit durant la publicité, mais qui n'a pas été sans conséquences. Le célèbre animateur de TF1, avait ensuite révélé s'être fait mal au pied et s'être déchiré laine. Ça aurait pu être pire s'il avait poursuivi la présentation du prime du télécrochet, Nicos avait en revanche été contraint d'annuler sa venue à Cannes pour les Energy Music Awards, remplacé au pied levé par Camille Combal. Au micro de Céline Bailly Darkour, il assure aujourd'hui qu'il va mieux, même s'il ne cache pas, ça a été un moment surréaliste. Un moment lunaire. Effectivement, sur les plateaux, quand on baisse les lumières, il y a parfois des angles morts et on peut glisser, tomber. Mais loin de lui l'envie de se lamenter. Le compagnon de Tina Grigoriou, s'amuse alors de la réaction de sa maman Arula, lorsque ce genre d'incite de ce produit, ça aurait pu être pire. Si est-il ce que dit ma mère, si tu es là, tout va bien, imite-t-il en riant, avant tout de même, j'ai eu mal, j'ai eu mal. Mais on se relève et on trace sa route. J'ai continué pour mes enfants qui étaient dans la salle pour Nikos Aliagas. Il était de son devoir de continuer le show de T1, sans rien laisser paraître par égard pour les gens qui lui ont fait confiance, au producteur, pour la chaîne, mais pas seulement. L'animateur révèle aussi qu'il a été poussé par une raison plus intime, et puis, j'ai continué, aussi pour mes enfants qui étaient dans la salle quand j'ai eu cet accident, parce que si y est-il un accident ? Je voulais leur montrer qu'on peut se faire mal mais qu'on doit surtout se relever, quand on peut se relever. A lire aussi il était sonné, avait du mal à marcher, le producteur de la Star Academy raconte ce qu'il s'est réellement passé après la chute de Nikos Aliagas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501